Nous allons maintenant créer une image avec des icônes. Lorsqu'on va cliquer sur les icônes, les définitions ou les mots vont apparaître. Donc, nous allons cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource, sélectionner Contenu interactif, cliquer sur le bouton Ajouter. Dans la description, nous allons en écrire un mot ou deux. Dans le menu de A à Z des activités H5P, nous allons aller sélectionner Images Hotspot. Je vais lui donner un titre. Je vais ajouter une image d'arrière-plan. Cliquer sur Ouvrir. Je vais lui donner un texte alternatif. Je vais sélectionner une icône prédéfinie. Donc, je peux choisir différentes formes. Je vais garder le plus. Je peux lui donner une autre couleur si je le désire. Et je vais créer ma première puce. Donc, la première puce, j'ai décidé que je vais la mettre ici. Donc, le titre-ci est facultatif, je ne le mettrai pas. Je vais aller sélectionner un texte qui va apparaître lorsque je vais cliquer sur l'icône. Donc, dans ce cas-ci, ça va être une tablette électronique. Je vais ajouter une autre puce. Celle-ci, je vais la laisser sur l'écran. Donc, je vais ajouter un texte que je vais appeler écran. Je vais ajouter une autre puce. Que cette-ci, je vais la faire cliquer sur la lampe. Puis, ce n'est pas là où il faut que je le mette. Je vais ajouter une autre puce. Cette fois-ci, je vais la mettre sur le clavier. Donc, encore, texte, clavier. Vous remarquez que j'aurais pu choisir aussi, au lieu que ce soit un texte qui apparaisse lorsqu'on va cliquer sur l'icône, on aurait pu faire apparaître une vidéo ou une image. Quand j'ai terminé, je vais jusqu'en bas et je clique sur Enregistrer et Afficher. Les étudiants cliquent sur le plus. Ils obtiennent l'information pour chacun des éléments. Donc, si j'avais mis une vidéo ou une image, c'est ça qui aurait apparu au lieu du texte.